En 2020, suite au coup d'État qui a renversé le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta, les militaires ont pris le pouvoir en vue de mener une lutte efficace contre le terrorisme qui sévissait au nord du pays et dans le Sahel. Le Premier ministre Shogel Maïga s'exprime dans cette nouvelle édition de Décryptage sur la vision des autorités de la transition et le rôle déterminant du peuple malien dans la résolution de la crise. Dr Shogel Maïga, bienvenue sur Africa 24. L'arrivée au pouvoir des militaires a occasionné des séries de réactions des puissances étrangères ainsi que des sanctions financières et économiques d'institutions régionales dont le Mali faisait partie. Quelle a été la capacité de résilience et le rôle déterminant du peuple malien, des forces armées maliennes et du pouvoir de la transition dont vous êtes le Premier ministre, chef de gouvernement, dans cette crise majeure survenue. Nous avons vécu une situation où beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Et j'explique aux Maliens que dans la société, vous avez trois groupes. Le premier groupe, c'est 90 à 98% des citoyens. Ça, c'est le peuple. Vous avez 1%, ça c'est ce qu'ils dirigent, et à peu près 1% qui s'opposent à eux. Les 2%, là, 1 et 1%, ils se battent chacun pour avoir l'assentiment de 98%. Et l'évolution de la société, ce n'est qu'un perpétuel pédalage. Gérer, vous vous arrêtez, c'est comme sur un vélo. Dès que vous vous arrêtez, vous tombez. Donc il faut continuer tout le temps à pédaler en ayant les yeux rivés sur les 90%. Et c'est ce que nous nous faisons. Notre président nous dit souvent, tout militaire qu'il est, il nous dit souvent, le centre de gravité du pouvoir de la transition doit être le peuple. Et nous en avons donné la preuve. Lorsque la CEDEW a pris ces sanctions, que vous savez, elles sont tombées un dimanche 9. Ils étaient sûrs qu'on allait être abattus. Le même soir, le gouvernement a rédigé un communiqué que vous avez entendu. Mais ça, ça n'a pas suffi. Il faudrait des mesures politiques, parce que l'affaire était essentiellement politique. Donc le lendemain, lundi 10, nous avons convoqué un conseil des ministres extraordinaires à l'effet d'appeler les Maliens à sortir s'exprimer le vendredi 14 novembre, 14 décembre. Et deuxièmement, élaborer un plan de riposte. C'était les deux points. Au plan diplomatique, le Togo, sous le leadership du président For Yassine Bey, a joué un rôle central pour la levée des sanctions à l'encontre du Mali. Quelle interprétation faites-vous de ces actions menées par le Togo ? Le Togo a fait preuve d'une diplomatie réelle. Parce que contrairement aux autres pays, qu'on a instrumentalisé contre notre pays, parce que l'objectif c'est de faire tomber le régime. Il y avait une cinquième colonne ici. Des gens se sont organisés et disent que ça ne dure pas trois mois. Le Togo a une position indépendante, africaniste. Jamais ils n'ont, on ne s'est servi de leur main pour étrangler des Africains. Au contraire, ils appellent toujours les belligérants. Essayez de vous comprendre. Essayez de vous comprendre. Avec le temps, ça finit par s'imposer. Et ce n'est pas par hasard, aujourd'hui, que le Togo est la pointe de ce combat. C'est méritif. Ce n'est pas que quelqu'un s'est levé pour leur donner. C'est le comportement de leur président. Plus jeune de la CEDEAO, mais plus sage. Alors en Afrique, en général, chez nous, on dit que c'est les plus anciens qui sont les plus sages. Et voilà, c'est le plus jeune qui devient le plus sage. Et aujourd'hui, tout le monde va demander ses avis. Les Occidentaux, les Maliens, les Nigériens. Mais on dit ce petit pays-là, finalement, il est petit détail, mais diplomatiquement, il devient plus grand que les plus grands pays d'Afrique de l'Ouest. Et cette histoire-là, quand elle va être écrite en lettres d'or, je crois que son nom figurera parmi les premiers. Parce qu'au moment où tout le monde était sûr que c'est grand chez vous, c'est lui qui disait qu'il faut calmer nos gens. Nous savons ce qu'il a fait. Et j'ai dit aux Africains, laissez-nous en paix. Quelle analyse faites-vous du rôle joué par les puissances étrangères en cette période de crise politique au Mali ? On nous a amené le ministère, Barkhane, G5 Sahel, Takouba, 50 000 forces étrangères au Mali. Alors que le terrorisme était confiné au nord, il s'est étendu sur 80% du territoire. Il est allé vers le golfe de Guinée, le Togo, la Côte d'Ivoire, les autres pays. Donc c'était très clair pour nous en analysant que ce qu'on nous dit n'est pas vrai. Et nous avons organisé des dernières élections en 2020. Lorsque vous décortiquez ces élections, tous les narcotrafiquants, tous les alliés de ceux qui veulent diviser le Mali, ils se sont fait élire là-bas. Donc l'objectif, c'est d'utiliser cette constitution pour légaliser la partition du Mali. Moi, j'ai fait une tribune qui s'appelait « L'heure du refus de l'obéissance a sonné ». Heureusement, quelques semaines après, les Maliens se sont retrouvés et ils ont organisé ce que vous savez. Beaucoup de gens parlent. Mais en réalité, quand on veut simplifier les choses, pourquoi les Maliens se sont retrouvés le 5 juin ? Ils avaient cinq objectifs. Premièrement, la question de sécurité. Il faut arrêter, continuer à tuer nos citoyens. La deuxième chose, il y a l'impunité ici. Il y avait des journalistes qui disparaissaient. Des gens disparaissaient, il n'y a rien. Ensuite, les fonds destinés à l'armée sont allégrément détournés par des citoyens. Et le pouvoir refuse de faire des enquêtes. Voyez-vous ? Troisième chose, il faut des réformes. La CEDAO est venue ici en 2018. Elle a écrit noir sur blanc qu'il ne faut plus faire d'élections au Mali sans faire des réformes. Et enfin, il y avait l'accord pour la paix et la réconciliation ici du procès d'Alger et un accord de paix avec les syndicats. Le pouvoir de la transition a installé un comité de pilotage du dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation nationale. Monsieur le ministre, quel est l'objectif de ce comité et quel est votre message à l'endroit du peuple malien ? Notre président a installé ce qu'on appelle le comité de dialogue inter-malien. Parce que nous avons une conscience claire que la guerre, on peut la gagner quand on est une minorité déterminée. C'est l'actuelle direction, c'est les 1% là. Mais pour gagner la paix, reconstruire le pays, c'est tous les Maliens. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes convaincus que les uns et les autres vont venir. Mais ce que vous faites, c'est pour l'Afrique. J'ai dit aux Maliens, chaque Maliens doit se dire, l'Afrique vous regarde, les Maliens vous regardent, le monde vous regarde, la diaspora vous regarde. L'arrivée au pouvoir des militaires au Mali a fait renaître un nouveau vent du mouvement panafricain dans les pays africains. Comment peut-on préserver cet héritage qui autrefois était incarné par les pères fondateurs du panafricanisme ? L'Afrique fonde beaucoup d'espoir. Je l'ai dit aux Maliens ici, dans tous mes discours depuis 6 mois, moi je ne fais que de l'histoire. Parce que c'est cette partie qu'on nous a cachée. Et vous, vous avez les choses à mettre aujourd'hui. Il faut redonner aux Africains la confiance. La confiance c'est la chose la plus importante, c'est la chose qu'on nous a fait perdre. Quand un homme a confiance en lui, il peut tout faire. Les Maliens a eu confiance en lui grâce à son armée. Aujourd'hui, les Africains, quels que soient les bords politiques, communistes, socialistes, droite, gauche, ce n'est pas notre problème. Dan Chaopina a dit que les chats soient gris ou blancs pour lui qu'il attrape la souris. L'essentiel c'est de faire bien vivre nos populations. Qui est avec les Américains, qui est avec les Français, qu'on nous laisse en paix. Cessez de dire l'école américaine, l'école française, l'école... Mais on a l'école africaine. Et cette école africaine là, c'est vous qui l'avez créée. Le prix de l'or qu'on le fixe au Ghana. On l'est d'aller fixer à Londres. C'est tout ce que nous voulons. Nous n'avons aucun pays qui est ennemi. Tout ce que nous voulons, nous avons mis dans notre constitution trois principes. Il faut te dire que le Mali est un état souverain qu'il faut respecter. Qui choisit ses partenaires librement. Il faut les laisser choisir. Que tout fonctionnaire doit toujours se poser la question. Où sont les intérêts du Mali dans les décisions qu'il prend ? Voici tout. Docteur Chogel Maïga, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. L'information continue sur Africa24. Merci à tous. Merci à tous.